Alors, prenant cet exemple, alors, de groupe infényl, un carbone, un autre carbone, et là, NH, ok, là, on a tertio utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans ce cas, on ne va pas pouvoir venir, alors, déjà, je vois mon hydrogène, ok, je vois mon hydrogène sur l'azote, donc, il faut penser à FGI, il faut changer la fonction. On avait deux choses, on avait vu deux choses, deux possibilités, de mettre entre l'azote et le carbone une C, une liaison pi, ou bien de rajouter, juste à côté, sur le carbone qui est attaché à l'azote, il faut rajouter l'acide d'oblison O, pour dire qu'on a un amide, ok, il y a ces deux possibilités. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on veut ajouter l'amide, alors, ici, on ne peut pas, parce que, voilà, c'est impossible, il y a plusieurs rebondes, on ne va pas respecter la règle de l'octet. Donc, alors, on ne va pas respecter la règle de l'octet, ici, pareil, on ne va pas la respecter, impossible, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous reste une seule solution, donc, c'est de rajouter l'acide, pardon, la liaison pi, ici, ok ? La liaison pi, on ne peut pas la mettre ici, parce que, vous voyez, ce carbone-là, il a un, deux, trois, quatre, cinq, ça, ça ne respecte pas la règle de l'octet, ok ? Donc, tu es obligé de la mettre ici, ok ? Voilà. Alors, je continue, je redessine ma molécule, et je réfléchis par rapport à la coupure, maintenant. Donc, quand je fais la coupure, je vais forcément la faire ici, comme tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vais former ? Je vais former, alors, ça. Alors, cette partie-là, rappelez-vous, la liaison pi, la première liaison pi, c'est-à-dire la partie qui ne contient pas la mine, elle va avoir une C, une liaison C, par contre, avec une charge positive, comme ça, c'est toujours comme ça, exactement dans l'autre vidéo qu'on avait vue, on avait fait pareil, ok ? Et la mine, on va lui mettre une charge négative. Donc, la mine, comme ça, avec le tertio-butyl, donc, on va lui mettre une charge négative, c'est-à-dire comme ça, ok ? Et si on parle d'équivalent de synthèse, la charge négative, c'est un deuxième hydrogène. Donc, ici, j'ai quoi ? J'ai mon azote, à côté de lui, il y a la terre subutile. Pour celui-là, j'ai phényl, phényl, comme ça. Et là, pour cette charge positive, il me faut juste rajouter un oxygène pour l'équivalent de synthèse, ok ? Voilà, ça, c'est les deux premiers réactifs qui me permettront de faire ma réaction de synthèse. Donc, à l'aide des deux réactifs, je vais écrire ma réaction de synthèse. Je vais réfléchir un petit peu, est-ce qu'il y a un site nucléophile, un site électrophile ? Oui, ça, c'est delta+, ça doit être delta-, c'est-à-dire, avec son doublé nom de ion, on va pouvoir venir attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais réfléchir aussi, qu'est-ce que j'ai formé ici ? Ici, j'ai formé. Rappelez-vous toujours, la cédoubliison C et l'azote, ça s'appelle imine, ok ? Comment ça se forme ? L'imine se forme à partir d'une cétone, qui est quand elle réagit, voilà, en milieu acide, en présence d'H+, catalyseur. Il y a quoi ? Il y a un amine, une amine, pardon, primaire, ok ? Quand on a une amine primaire, on va forcément former une amine, un amine ou une amine, je ne sais pas. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par... Oups ! Un petit souci avec le stylet. Allez. Attendez. Voilà, ça remarche normalement. Bon. Ok. Donc, on va commencer par... Faire une réaction entre une cétone. Alors, donc, c'est-à-dire, il me faut... Ma molécule de départ qui contient l'acétone. Donc, phényl et phényl. C'est quoi tout ça ? Donc, phényl et phényl. En plus, alors... Voilà. Voilà. Donc, elle est là, ma cétone. C'est exactement cette molécule que vous voyez là. Attendez. Celle-là, ok ? C'est celle-là qui contenait l'acétone. Elle est où ? Elle est là. Ok ? C'est celle-là. Ok ? Donc, elle va réagir avec celle-là, l'amine primaire, pour former l'imine. C'est-à-dire pour former ça. Ça, c'est l'imine. Pourquoi j'ai reconnu ça ? Parce qu'il y a ici l'oubliaison N. Ok ? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici mettre mes conditions. Donc, H+, cata. En plus de ça, il faut que je mette un réactif, c'est-à-dire mon amine primaire. Attachée au tertiobutile. Donc, qu'est-ce qu'on va former ? Rappelez-vous, c'est facile. Il faut redessiner toute la molécule. Regardez. Je prends toute la molécule. Oups. Non. Oui, oui. Si, si, si. Je prends toute ma molécule. Ok. Comme ça. J'ai la flemme de redessiner. Donc, ça, c'est ma molécule. Ah non, ce n'est pas ça. Ce qui est là, collé. Bon. Pardon. Excusez-moi. Ce n'est pas ça. Alors, je vais redessiner. Donc, je vais réécrire la structure. Donc, ça, c'est tout. Alors, à la place de cet oxygène que je dessine en rouge, en fait, je mets quoi ? Je mets cet azote que vous voyez là en rouge. Je mets l'azote. Par contre, les deux hydrogènes, il ne faut pas les mettre. Il faut directement mettre le doublé dans l'éon de l'azote. Et en plus, mettre tout ce qui est à côté de l'azote. C'est-à-dire, les groupements tertio-butyles. Ok. Voilà. Ça, c'est l'immine. Donc, on est bien ici, maintenant. On est arrivé là. Ok. Dans la synthèse. Après, qu'est-ce qu'elle était, ma molécule de départ ? C'était, comment dire ? Je vais chercher. Je ne sais pas où est-ce que j'ai écrit ça. J'ai dû la supprimer. Bon. Ma molécule de départ, elle était comme ça. Alors, ma molécule de départ, c'était, elle était comme ça. Comme ça. Voilà. Il y avait NH. Et puis, il y avait quoi ? Il y avait le tertio-butyl. Ok. Donc, c'est quoi la différence ? Ici, il n'y a qu'une seule liaison. Là, on a double liaison. Rappelez-vous. Il me faut une réduction. Une réduction, une réduction pour passer de là. Alors. Donc, H. Comment dire ? H plus cata. Ça, ça permet, en fait, de réduire les mines en amines. Ok. En une amine. Voilà. Finine. Finine. Comme ça. N. Par contre, il faut rajouter l'hydrogène. Ok. Voilà. Comme ça. Pour avoir amine neutre. Voilà. C'est tout. Merci.